Parlons, parlons enfants, parlons enfants qui est teinté d'actualité aujourd'hui. Bonjour Solène Chaval. Bonjour. Vous savez que nous avons une nouvelle ministre des Sports, Oksana Maracineanu, qui est très connue, ancienne championne de natation, qui est très connue, qui s'est faite entendre cet été, qui est montée au créneau contre les noyades. Il y en a eu plus de 250 au total. Lourd bilan. Voici les images tournées cet été où l'ex-championne du monde de natation organisait des stages, vous savez, dans cette piscine de Clamart. Elle est montée au créneau et c'est comme ça qu'Edouard Philippe l'a repérée. Elle l'a donc nommée ministre des Sports. Écoutez-les, ces mots, c'était cet été. Et on va parler d'une solution que Solène nous a trouvée. Complètement. C'est important que les piscines soient sécurisées et puis qu'on fasse attention, que les parents surveillent les enfants, que les maîtres nageurs surveillent les piscines. Mais c'est encore plus important d'apprendre à nager aux enfants parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui est autonome et qui sait ce qu'il peut faire dans une piscine et ce qu'il n'a pas le droit de faire. – Eh bien, justement, Solène Chavann a la solution. – J'ai la solution, on est mercredi. – L'auto-rescue ! – L'auto-rescue, on est mercredi, ça y est, les activités vont commencer. À quel âge, vos enfants, ils ont appris à nager ? – Oh, 5-6 ans. – Eh bien, c'est tard. Vous pensez que c'était tôt ? – Moi, je pensais que c'était tôt, 5-6 ans, non ? – En France, c'est vrai, on apprend à 5-6 ans. Et puis avant, il n'y a rien, il y a les bébés nageurs. – Non, mais ils ont appris de coordination, Solène. – Oui, mais regardez, la coordination, elle n'est pas si mauvaise que ça, petite mignonne. Et alors, elle ne les prend pas avec un maître nageur comme on peut le connaître, avec sa perche au bord de la piscine, ses claquettes. Non, il va dans l'eau. C'est son coach. Alors, il va faire des activités ludiques, déjà, pour qu'elle apprivoise l'eau, faire des bulles dans l'eau avec la bouche, elle va mettre totalement la tête dans l'eau et puis elle va faire des bulles avec le nez. À chaque fois, on le voit, il est sympa, il l'encourage, c'est vraiment le principe. Ensuite, il la fait plonger dans l'eau pour aller chercher des petits objets de couleur. Ça aussi, ça lui donne la motivation. Vous remarquerez qu'elle n'a pas du tout de brassard ni de bouet. Tous les parents ont tendance à mettre des brassards. On le sait, eh bien là, elle n'a rien. Elle plonge dans l'eau. Voilà, elle est très, très à l'aise. Et puis ensuite, il va lui apprendre un exercice qui est assez sympa au fil des séances, à faire l'étoile pour apprendre à flotter. C'est-à-dire que si cette petite Louane tombe par accident dans une piscine, et c'est le but de ses cours, eh bien elle pourra se mettre en position sur le dos, comme ça, flotter, pour pouvoir appeler à l'aide. Et puis faire des petits battements ensuite. Voilà, il va lui apprendre à se déplacer comme elle peut, peu importe la coordination, parce que c'est vrai que la brasse, c'est trop compliqué. Mais on la connaît tous, cette nage du petit chien. Elle rejoint le bord. Et voilà, pari gagné pour Louane. En dix séances seulement, un enfant peut apprendre à se sortir d'une piscine. Et c'est assez répandu en France aujourd'hui, peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui se sentiraient concernés. Complètement. On peut aller dans la piscine municipale et demander ça existe. C'est de plus en plus répandu. D'ailleurs, la nouvelle ministre des Sports donnait ce genre de cours pour les petits. Et on peut trouver, pour l'instant, il y a 15 piscines. Il y en aura bientôt 25 dans toutes les villes. Donc voilà, c'est vraiment en train de se mettre en place. Et c'est une très, très bonne idée. Voilà, très bonne idée d'activité, mais surtout une solution pour éviter les noyades. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Solène. À mercredi prochain. Voilà, c'est important.